Ce magnifique plat à décors d'émail polychrome est signé par Théodore Dek, céramiste de renom du XIXe siècle et directeur de la manufacture de Sèvres à la fin des années 1880. Réalisé vers 1878, notre pièce s'inscrit dans la période glorieuse de Dek. Régulièrement récompensée dans les expositions universelles pour ses céramiques émaillées de prestige inspirées des arts de l'extrême-orient. Sur un fond bleu caractéristique du style de Théodore Dek, dit le bleu de Dek, des fleurs d'hibiscus et de kiskali s'entremêlent en une liane tropicale. Un papillon accompagne cette féerie florale. L'hibiscus est une famille de végétaux issus des régions tropicales. L'espèce kiskali est originaire de Chine. Ces deux plantes traduisent le goût pour l'exotisme dans les arts décoratifs de cette période. Les couleurs des pétales, rouges et blancs, sont fraîches et puissantes. En habile coloriste, Dek joue à merveille des associations entre teintes primaires et secondaires. Le musée des arts décoratifs à Paris conserve un plat à décor floral comparable à notre pièce. Le musée des arts décoratifs à Paris